Nous avons donc vu que la psyllocine, la molécule active des champignons hallucinogènes, provoque ces hallucinations, ce qui nous amène à poser la question comment une drogue perturbe le fonctionnement synaptique et donc arriver au grand B, drogue et synapse. Vous aviez à compléter le document du fonctionnement synaptique en s'aidant notamment de l'animation. Alors on place ce document au milieu et puis on va repérer les éléments importants, les membranes tout d'abord, les vésicules de neurotransmetteurs les récepteurs post-synaptiques que l'on ne voit pas, il faudrait un grossissement beaucoup plus fort pour les visualiser. On peut donc annoter notre schéma. Vous voyez que j'ai volontairement augmenté la taille de la fente synaptique puisqu'il s'agit d'un schéma que je réalise ici, donc j'ai le droit de tricher avec la réalité. La membrane pré-synaptique, la membrane post-synaptique, pré-avant la synapse, post-après la synapse, les vésicules de neurotransmetteurs qui se trouvent dans la terminaison axonale du neurone pré-synaptique et donc ces récepteurs qui sont spécifiques du neurotransmetteur de l'élément pré-synaptique. Au niveau du fonctionnement, vous avez utilisé l'animation pour voir que dans un premier temps, il y a l'arrivée d'un message nerveux, c'est-à-dire un train de potentiel d'action. Cette augmentation puis diminution de la polarité membranaire, les plus et les moins, signifie qu'il y a un potentiel d'action qui est mis en jeu, puis un deuxième, puis un troisième. L'ensemble forme ce qu'on appelle un train de potentiel d'action. Donc ça, c'est un message nerveux. Il arrive et se propage le long de la membrane. De ce fait, les vésicules migrent vers l'extrémité de la terminaison axonale. C'est l'étape petit 2. Ensuite, certaines des vésicules vont se coller à la membrane. La membrane va se résorber et le neurotransmetteur va pouvoir sortir. Alors ici, on va agrandir le neurotransmetteur, on va dire une centaine de fois parce qu'on ne voit pas en réalité ceci. Ce neurotransmetteur, ces molécules de neurotransmetteur vont donc se fixer dans leur récepteur. Je ne l'ai représenté qu'une seule fois, mais bien sûr, il y en a plusieurs qui vont se fixer. C'est l'étape 4. Et un nouveau message va prendre naissance. Ce nouveau message est différent du message nerveux qui est arrivé. Il y a eu une intégration des informations. Et enfin, il faut que ce message se termine. Si le neurotransmetteur restait là, il y aurait sans arrêt des messages qui seraient transportés. Il y a soit dégradation du neurotransmetteur dans la fente, mais plus couramment recapture par une vésicule d'endocytose, endo dedans, pour reformer de nouvelles vésicules pour une nouvelle transmission synaptique. maintenant, nous allons ajouter à cette synapse que l'on a vue en relation entre la structure et la fonction, les actions possibles des drogues hallucinogènes. Eh bien, il faut savoir qu'ici, il y a transmission d'un message nerveux entre ces deux neurones. pour qu'il y ait une transmission anormale, il faut que les molécules de drogue se fixent au récepteur, en plus, donc, des neurotransmetteurs classiques, ou alors qu'ils empêchent la dégradation et ou la recapture des neurotransmetteurs. Donc, ce sont les différents modes d'action possibles d'une drogue hallucinogène. Sur ce schéma, on retrouve la même chose, sauf qu'on l'a en trois étapes. Première étape, on voit la structure. Deuxième étape, il y a stimulation, donc, il y a arrivée du PA, migration des vésicules, sortie des molécules de neurotransmetteurs, fixation aux récepteurs que l'on ne voit pas non plus, même à cette échelle agrandie, et naissance d'un nouveau message nerveux. La dernière étape, ce qui se passe après la stimulation, eh bien, il y a recyclage des molécules de neurotransmetteurs par endocytose. Ce qui amène à la conclusion, les substances comme le LSD perturbent le fonctionnement des aires cérébrales associées à la vision et provoquent des hallucinations qui peuvent dériver vers des perturbations cérébrales graves et définitives, et ça, c'est le problème le plus gênant de ces drogues. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre attention. pour cette vidéo. Sous-titrage ST' 501